Si vous voulez, moi je vous explique les règles. Parce qu'en vrai, la vidéo est encore plus dure à comprendre. Mais faut faire deviner des mots ! Faut faire deviner des mots avec d'autres mots ! En gros, Codenames, on a tous des mots devant les yeux, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez un informateur par team, et cet informateur, il doit faire deviner les mots de son équipe en utilisant un seul mot. Par exemple, si vous avez par exemple les mots île, bateau et trésor, vous pouvez dire devine pirate en 3. Et du coup, les gens vont lire les mots un par un, ils vont se dire mais qu'est-ce qui me fait penser à pirate ? Donc ils vont forcément penser à île, bateau et trésor. Voilà, c'est tout ! Et il y a une case noire, et il ne faut pas tomber dessus. On ne peut pas faire mieux que sa vidéo de merde d'une minute trente. Non mais elle est trop compliquée ! Allô ? Allô ? Oui ! Allô cette vidéo, qu'est-ce qui casse les couilles cela ? Oh non, désagréable ! Elle était vraiment super sa vidéo, l'une là-dessus, qu'on vient de la regarder là. Le chat est en liesse. Merci beaucoup. Je vais recopier tous mes mots. Mes mots rouges, bien sûr. Un poster, c'est qu'il faut deviner un monguist, mec. Alors, il y a argent et chat, ou il y a manekinéko. Ultia n'est pas revenue, je pense. Je suis là, mais je cherche, je vais deviner mes mots. C'est dommage parce que c'est elle-deux qui commence à mes mots. Dès qu'Ultia revient, on... Je réfléchis dans ma tête. Enfin, je réfléchis en mute. J'ai l'impression d'entendre sa voix. Arrêtez ! Ça suffit ! J'ai mon... C'est bon, j'ai le premier mot. Humide en trois. Oh, très bien. Alors, j'ai la saucisse humide, là, actuellement. Ah ! Un baiser, ok. Wow, ok. Une douche, en général, c'est assez humide. C'est vrai. Non, je ne sais pas si vous en pensez. C'est horrible ! La cabane. Je n'en reviens pas. C'est beau, c'est... C'est le premier mot que tu as mis. C'est le premier mot, voilà. Astérix, la rumeur dit qu'il est assez humide. C'est vrai, j'en dis ça. Tu sais, le ton d'humidité d'Astérix est vraiment très élevé. Le ton obélix, quand il est tombé dans la marmite, il me semble. Oui, mais c'est bref. Humide. La gorge ? La gorge humide ? Non, je ne sais pas. Alors, un café, est-ce qu'on peut dire que c'est humide ? Un café bien humide. Je ne me bague pas trop de fuites, un café bien humide. Un militaire humide dans les tranchées avec sa saucisse. C'est le pire mot. C'est vraiment le pire mot. C'est horrible, Ultia. Mais non, c'est vous. C'est vous. Esprit perverti. Le café humide, j'avoue que... Je suis assez content de celui-là. Vous voulez votre café bien humide. N'hésitez pas à demander ça. Aisé, on y va ? Aisé, on y va ? Le plus... Ouais, on baisse vite fait, hein. Il y a phrase d'accroche sur Tinder. Baiser, on y va ? Cré, on y va ? Et après la baisse, la douche, non ? Bah... En vrai. Réellement. Avant et après, quand on est... Alors, attends, pour le first date, avant et après. Tu préfères le café, avant ou après la douche ? Tu rimes bien humide, non ? Allez, la douche. Allez... Et maintenant, après la douche... Bah, la gourde, en vrai, c'est pas con. La gourde, ça se tient un peu, oui. Parce que c'est à l'intérieur, ça fait... Là, je connais autre chose qui se tient aussi. Ah, mais ça suffit ! Euh... Bah, en vrai, ouais. La gourde, ça tient quelque chose... Il y a des titres dedans, quoi. J'y vais. Bravo. C'était un baiser, pas baiser, un baiser, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, Florence, tu nous fais un truc dinguerie, là. Bien sûr. Bien sûr. En fait, j'en ai un en deux, mais ça m'embête de vous en faire un deviner. Un en deux, d'emblée, en fait. Enfin, il est en trois. Alors qu'un en six, par exemple. Ah, bah, let's go, c'est parti, quoi. Je préfère faire la carte de la sécurité. Allez, la sécurité. En deux, en deux. En vous disant essence. Est-ce que la saucisse, c'est pas un peu l'essence de la vie ? C'est l'essence de Macariant. Allez, au moins, on met camion, c'est sûr ? Allez, camion. Après, le café, c'est un peu l'essence du corps humain. Genre, t'en bois et après, ça... Après, les dinosaures sont transformés plus tard en fossiles, puis en pétrole qui ont donné l'essence, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, à chaque fois que je remplis la bagnole à la station service, je me dis, putain, je mets du dinosaure dans ma casque. Seulement, je me dis, véloci-rapteur. Allez, c'est flon, on est d'accord. On s'arrête là ou on en rentre pas au pif ? Bah oui, on va forcément s'arrêter là, parce qu'on n'a aucune idée de ce que ça peut être d'autre. Bravo, 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 bravo. Franchement, cabane, c'est du 100%. Mais vas-y, on skippe. Allez, à eux. À tous les coups, c'est le mot noir. 10 000, c'est le mot noir, mec. De quoi ? Peur. De rien. Cabane. Tu refutes, Antoine. Je peux pas m'arrêter. C'est comme une drogue. Ok, alors je pense que je vais pas faire deviner Canada tout de suite, parce qu'ils ont un doute avec cabane. Je fais... Saucisse. L-U-I-G-I. On t'a entendu dire saucisse, Ultia, c'est jamais non ? Bah oui, je sais. Ok, ok. J'ai le droit de dire saucisse de manière tout à fait volontaire dans ma vie au quotidien. Ça m'arrive, en perso. Je suis pas sûr de ça. Dans ce moment, je le dis. Bon, j'ai peur de ce... Bon, allez. Allez, YOLO ! Déserteur ! Déserteur en deux ! Un gros rat. Moi, je dirais ça. Hé ! Comment on se fait trop abs pour les rats. J'ai peur qu'ils disent « mon gosse », mais là, MV, il est bien parti. Un imposteur pour un déserteur ? Ça arrive. Et puis ça a du... Une gorge, ça peut être le Grand Canyon qui se trouve dans le désert du Nevada. Bien sûr. Dans le déserteur du Nevada. C'est peut-être un tout petit peu qu'il y a pilote recté quand même. Je suis pas sûr. En militaire, on y va ? Oui, militaire, ouais. Le bar, il déserte pour aller au bar. Ah ! Un imposteur. Un imposteur ? Est-ce que déserteur, c'est vraiment le meilleur truc pour imposteur et militaire ? Moi, je trouve qu'il y a un truc, genre un collabo. Fury. Non, mais déserteur, oui, c'est une manière de dire traître ou autre, qu'il y a un militaire et un imposteur. Non, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose qui me semble plus évident qu'un imposteur, effectivement. Bravo ! C'est juste une droite. En Florence, il va falloir y aller. Oui, j'ai l'impression, ils vont vite en plus, les bourgeois. Ah oui, bah oui, bah oui. Vite. 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 Et on vous a pas fait ça, hein ? Je suis déso. En deux, je vais faire Inde. Inde. Easy. Ah oui. Donc, vas-y, valide, valide. Du luxe, des élans. C'est vrai que c'est bon à écrire. Non, mais ça va. Curie ! C'est pas en Inde qu'il y a beaucoup de élans, là ? Curie et vache, pour moi. Ah ouais, vache ! Ah, c'est l'animal sacré, là-bas. Attends, on fait juste un petit... Alors, vas-y, Curie, en vrai, s'il n'y a pas Curie dedans... C'est vrai que je fais un plan. Il n'y a pas Curie dedans, je fais un plan. Ouais. Et je veux juste vite fait faire un tour des autres pour être sûr qu'il n'y a pas un truc encore plus évident. Mais t'as peut-être une raison, hein ? Ouais, non, bah ouais, du coup, si t'es sûr de tout... Oh, c'est la vache, hein ? Attends, je regarde bien tout. Ils n'ont jamais lu Astérix Orland, quoi. Ah, je pense que ça a déjà été... C'est le classique, en termes de la littérature. Argent, c'est un pays qui a beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est un pays très riche, dans le luxe. Hawaï est un endroit géographique, tout comme l'Inde l'est. Bon, allez, c'est vache. Ah, ok, vas-y. Vas-y, appuie. Allez, go. Vas-y. Je dis... Bravo. Bravo. Je balance cabane, là. Cabane, là, c'est parti. Donc, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça. Faut qu'on reste sur le même rythme et c'est gagné. Faut quand même rester tout public, à l'Ultia. Bien sûr. Miaou, c'est un monde. Bah, chat argent. Ah, ouais. Chat argent, tout simplement. C'est un chat qui a littéralement du frix sur la tête et dont la première attaque, signature et le jackpot. Ça semble logique, en effet. Il y a le rat par rapport au chat, mais vu que c'est Miaou, c'est... Le rat comme Ratata ou le... Bien sûr. Ciao. Je vais y. Et saucisse comme Bulby saucisse, ça, elle est un peu. Bravo ! Ah non, mais je peux pas tenter, André, je suis dans la merde. Antoine, tu veux dire un truc. Vite, 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 vite. C'est la galère, hein. C'est vraiment la galère. Ah bah, je sais bien. On me demande des indices. On a fait que récolter les deux. Après, Angle, c'est pas dit que Ultia arrivera à faire deviner les deux d'un coup. Seul l'avenir nous le dira. Est-ce que t'estimes qu'elle peut win ou pas ? Oui. Alors, attendez. Tac, tic, tac. Bravo, bravo, bravo. Ça va être rabiscoté. En fait, je tente le tout pour le tout parce que ça va être méga tarabiscoté. Vite, 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 vite. C'est faisable, hein. C'est pas du hasard. Non. Ça va être du hasard. Pour le tout, pour le tout, pour le tout, pour le tout. Je vais vous dire. Prédateur en quatre, du coup, parce que j'ai pas le choix. Sinon, ils vont gagner. Donc, dinosaure. C'est sûr. L'élan n'est pas un prédateur, mais c'est un animal. Il peut se faire prédater. Le rat également. Ouais, mais là, tu mets juste des animaux, quoi. Ah oui, mais c'est rabiscoté, elle vient de dire. Le bar aussi, c'est un peu... Le bar de fou, mais... Astérix, c'est des prédateurs aussi. Déjà, dinosaure, pour moi, c'est sûr. Tu veux qu'on le valide ? C'est vrai que la saucisse, c'est un prédateur. Moi, parce que je suis un très grand prédateur de la saucisse. Quand je bois un café, je me sens un peu prédateur. Ah, vaut mieux pas le voir quand il a mis un café. Déjà, luxe, non. Non. Pourquoi ? Lacé, non. Cabane, je pense pas non plus. Rat, enfin, moi, tout ce qui est animaux, le mot prédateur est souvent utilisé pour des animaux, tu vois, même si le rat, il est lent, il ne fait pas des prédateurs. Elle aurait juste dit animal. Effectivement. Pourquoi est-ce qu'elle aurait dit prédateur ? Effectivement, elle veut pas qu'on dise tous les animaux. Je pense que le bar, c'est ok pour toi, je l'ai dit ou pas ? Le poisson. Ouais. Allez. Vas-y, je valide. Ah oui. Prédateur qui vient. Qui attend dans un bar. Ouais, ça marche aussi, ça marche aussi. Un prédateur dans un coupe-gorge ? Ah si, ils peuvent saisir à la gorge leur proie. Tu sais, les prédateurs, les lions, quand ils attrapent une antilope, ils l'attrapent à la gorge pour la tuer. Ouais, mais est-ce que c'est dans leur gorge aussi ? Est-ce que tu pars pas un peu loin ? Bah oui, mais mec, là, c'est le tout pour le tout, quoi. Je sais pas, tu verrais plus Among Us, parce que dans Among Us, t'as un prédateur, mais bon, c'est pas le... Ouais, en vrai, il est pas fini, hein. Que bonne... Bon... Rat est lent, sinon, mais bon, ça me semble... C'est pas des prédateurs, quoi. Mais ils se font prédatés, quoi. Prédatés ? Prédatés, oui. J'en sais rien. Ok. En vrai, gorge, ça me paraît un peu bizarre, mais... Moi, ça me semble être le plus logique. Mais après, gorge... Valide-le si tu le sens. Non, bah non, c'est trop compliqué. C'est quoi qui te semble le plus logique, toi, JD ? Aucun, mais... Ouais, c'est un peu bizarre d'avoir mis Among Us pour... Si, ouf. Peut-être le mot en noir. Ouais, Among Us, ça pourrait être le mot en noir, mais je me dis, en même temps, c'est... Ça veut dire que forcément, eux ne l'ont pas, déjà, Among Us. Donc, perdu pour perdu. En vrai, comme tu veux. Je comprends la logique de gorge. Vas-y, perdu pour perdu, de toute façon. Among Us, du coup ? Ouais. Vas-y. Aïe. Oh, il était blanc, ok. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, bravo à vous. Bah, attends, c'est pas gagné, hein. Canada, en deux, j'en étais sûr. Ma cabane au Canada. La cabane. Franchement... L'élan, forcément, ça, c'est sûr. Oui. Et toi, t'es sûr de cabane ? Il n'y a pas des saucisses au Canada, par hasard ? La saucisse d'élan. La saucisse, c'est générable, quoi. Ah, j'ai de soi. Ah, paf ! Allez, hop. Bravo ! C'était si dur, c'était si dur. En fait, j'ai tenté en quatre. Parce que je savais qu'elle dirait Canada et que vous alliez trouver. Donc, en fait, j'étais obligée de dire en quatre. Oui, bien sûr. Et le truc, c'est que j'avais vache, rat, dinosaure, barre. Et du coup, je me suis dit, bah, animal. Techniquement, l'homme est un prédateur, en fait. Comme Astérix, c'est vraiment un prédateur de sanglier avec Obélix. Je pensais que vous alliez un peu trouver ça plus évident. J'ai vite fait penser, mais pas assez longtemps. En fait, le truc, c'est que quand tu pars sur un truc, après, c'est difficile de changer ton mindset. Bravo, en tout cas ! Je me suis bavée dessus.